Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. J'ai plusieurs choses à vous dire, mais je le ferai en fin de vidéo, histoire de tout de suite se consacrer à l'actualité. Mais je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. Évidemment, l'une des informations majeures de la semaine, c'était l'officialisation du prochain Call of. On nous avait donné rendez-vous ce mercredi pour en savoir plus, et sans surprise, puisque ça avait fuité il y a plusieurs mois, le prochain épisode se déroulera en pleine période de la guerre froide. Il s'appellera Call of Duty Black Ops Cold War, et on aura donc un mode solo, dont le scénario est assuré par David Goyer, qui s'était occupé du récit des deux premiers Black Ops. Le contexte, vous le connaissez déjà, c'est la guerre froide, et on sera envoyé au cours de plusieurs batailles emblématiques, comme Berlin-Est, la Turquie, ou encore le Vietnam. A côté de l'histoire, on va retrouver le traditionnel multijoueur, où on nous évoque des opérations secrètes en tant qu'agent d'élite, de petits escarmouches, ou encore des véhicules, mais on n'a pas encore eu d'images, et on a aussi le mode zombie, que tout le monde connaît. D'ailleurs, le multijoueur sera présenté le 9 septembre, et on sait aussi que le jeu sera crossplay sur les plateformes d'un même constructeur, donc les joueurs PS4 et PS5 vont jouer ensemble, et pareil pour les joueurs Xbox One avec ceux de la série X. Côté date de sortie, ce sera le 13 novembre sur PC, PS4, Xbox One, puis à la même période sur PS5 et Xbox Series X, et il faut savoir que le passage de l'ancienne à la nouvelle génération ne sera pas gratuit. Si vous voulez une version de nouvelle génération, faudra donc racheter une copie, sauf si vous possédez l'édition Ultimate à 99 euros, ou le bundle cross-gen qui est vendu à 75 euros, et qui va comporter cette mise à niveau en plus du jeu. Oui, bah oui, comme si Activision allait faire ça gratos, voyons. Une autre grosse actu de la semaine, c'était l'apparition d'un Nintendo Direct Mini qui était sous le signe du jeu de rythme. Encore une fois, Nintendo ne propose pas de gros Nintendo Direct, mais un format consacré aux jeux d'éditeurs tiers. Tout d'abord, Kingdom Hearts Melody of Memory, le jeu musical basé sur la franchise, qui a lâché quelques images et qui nous a donné rendez-vous le 13 novembre prochain pour sa sortie sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On apprend aussi qu'un mode coopératif sera disponible pour partager tout ça à deux, ainsi qu'un mode en ligne compétitif pour affronter d'autres joueurs. Petite particularité de la version Switch, c'est qu'il y aura un mode où jusqu'à 8 joueurs pourront s'affronter en multijoueur local. Feather a aussi montré quelques images sans réelle nouveauté, World of Tanks a annoncé son arrivée avec sa version Blitz qui est déjà disponible en Free-to-Play, et Jump Force qui a pointé le bout de son nez sur Switch le 28 août. Côté annonces, on a Just Dance 2021 qui a profité du moment pour s'officialiser et qui arrivera le 12 novembre prochain. Big Rumble Boxing Creed Champions a aussi été annoncé, un jeu de boxe qui va sortir au printemps 2021 sur la console de Nintendo, avec des mini-jeux pour les entraînements, un mode multijoueur et un mode arcade avec plusieurs personnalités, avec évidemment Rocky Balbois dans le lot. Square Enix de son côté a annoncé la venue de Collection of Saga Final Fantasy Legend qui arrivera le 15 décembre sur Switch et qui regroupera les trois Final Fantasy Legend qui étaient initialement sortis sur Game Boy, et qui reviennent dans une compilation avec une nouvelle musique, la possibilité de booster la vitesse des personnages et deux modes d'affichage. Au final, ce que l'on va surtout retenir, à part les 2-3 images du prochain DLC de Minecraft Dungeons, ce sont les annonces de Puyo Puyo Tetris 2 et d'un nouveau Taiko no Tatsujin. Pour Puyo Puyo, ça reste dans la continuité du premier opus, et propose une nouvelle histoire à travers un mode aventure, des modes en ligne et d'autres joyeusetés, et ça sortira le 8 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, puis sur nouvelle génération en fin d'année et sur PC début 2021. Et enfin, Taiko no Tatsujin Adventure Pack, une compilation regroupant les jeux rythmiques Adventure 1 et 2 qui n'étaient jamais sortis en Occident. Le tout sera traduit dans notre langue, ça sortira sur Nintendo Switch en fin d'année, et même si on garde le côté musical, il s'agit de RPG avec un scénario et des combats en rythme. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Nintendo Direct et quelle est l'annonce que vous retenez ? Ces derniers mois, on ne peut pas dire qu'Ubisoft soit en forme. Après l'échec du dernier Ghost Recon, les nombreux reports et le manque d'annonce, le catalogue avait déjà du mal. Et puis, on a eu les récentes polémiques autour du harcèlement sexuel et moral au sein de l'entreprise, et maintenant, aujourd'hui, Ubisoft fait encore du Ubi et est au cœur d'une controverse pour son récent Tom Clancy's Elite Squad qui est sorti sur mobile en fin de semaine. Alors oui, pour son modèle économique qui est déjà franchement tiré sur le pay to win, mais c'est surtout son contexte qui fait couler de l'encre. Je vous résume brièvement la chose, mais en gros, on nous parle d'habitants de différents pays qui vont se retourner contre leurs dirigeants à cause des guerres, de la pauvreté et de la corruption, où une organisation nommée Umbra va détourner la situation et n'hésite pas à faire des attentats et à manipuler l'opinion publique. Leur plan consiste notamment à provoquer une pandémie que les gouvernements n'arriveraient pas à endiguer pour laisser la place à Umbra qui pourrait dominer le monde. Les différents pays vont donc s'allier face à cette menace pour former l'Elite Squad, une organisation qui n'a pas besoin de respecter les règles pour mener à bien cette mission, où même la torture est fortement encouragée. Évidemment, vu cette année 2020 assez lourde, tout ça suscite déjà des réactions, mais ressemble aussi fortement à certaines théories du complot. Entre la pandémie déclenchée ou encore le mouvement Black Lives Matter, vu que l'image pour représenter Umbra est un point noir levé. Sans compter l'ombre des antifas qui plane également autour de tout ça, ou encore la milice aux méthodes peu orthodoxes qui rappellent aussi la situation de Portland. On a vraiment l'impression d'avoir un mash-up de tous les conflits politiques et sociaux qui sont regroupés au même endroit. Évidemment, on peut tempérer un peu en rappelant que le jeu était en production depuis un petit moment et qu'on suppose que la volonté initiale n'était pas d'utiliser l'actualité. Après tout, ça a plutôt sa place au sein de la famille Tom Clancy's, vu qu'après tout, dans The Division, le virus était propagé par des terroristes. Mais bon, voilà, ça reste extrêmement maladroit. Ça aurait pu être repoussé, ça aurait pu être modifié, et vu le contexte et l'année déjà noire pour Ubisoft, ça commence à faire beaucoup de bourde. Surtout que bon, pour une entreprise qui se dit apolitique, c'est quand même franchement limite. Ubisoft a depuis réagi uniquement par rapport au point levé, en expliquant que c'était effectivement pas forcément une bonne idée, et une mise à jour sera bientôt déployée pour enlever ça. Bref, décidément, Ubisoft est complètement dans sa bulle. Dans le reste de l'actu, on peut évidemment noter la cérémonie d'ouverture de la Gamescom. Mais ça, je voulais déjà résumer, donc si vous voulez en savoir plus sur la trentaine de jeux qui ont été présentés, je vous invite tout simplement à aller voir ma vidéo dédiée. D'ailleurs, la Gamescom a été l'occasion de dévoiler énormément de choses, mais malheureusement, je ne peux pas tout vous résumer. Et puis au final, même si l'actualité était dense, c'était principalement des trailers et de nouvelles images, et rien de vraiment transcendant. On peut quand même noter la sortie surprise de The Last Campfire, le nouveau jeu des créateurs de No Man's Sky, le fait que Ratchet & Clank sur PlayStation 5 aura droit à deux modes graphiques, l'un en 60 FPS, l'autre en 4K 30 FPS, ou encore que le jeu Seigneur des Anneaux, centré sur Goolum, a lâché une première vidéo, tout en confirmant qu'il arrivera également sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch l'année prochaine, en plus des versions PC, PlayStation 5 et Series X qui étaient déjà annoncées. Quelques dates aussi avec Jurassic World Evolution annoncées et datées au 3 novembre prochain sur Switch, Ys 9 qui sortira le 5 février 2021 en France sur PlayStation 4, puis en été sur PC et Nintendo Switch, ou encore Yakuza Like a Dragon qui sortira le 13 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo dessus en début de semaine, donc si vous voulez en savoir plus sur ce nouvel épisode, je vous invite à aller voir ça. Et enfin, une annonce un petit peu insolite, The Witcher aura droit à son concept à la Pokémon Go. Oui, oui, ça s'appelle The Witcher Monster Slayer, ça sortira bientôt sur iOS et Android, et le titre se basera sur la réalité augmentée pour aller chasser des monstres comme un véritable sorceleur. Oui, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour ce débrief qui était quand même assez costaud. Je voulais revenir sur l'AG French Direct qui a été diffusé ce mercredi sur la chaîne et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Ça a été une grande première pour nous de proposer ce sorte de direct qui était centré sur les jeux francophones, et c'est un projet sur lequel je bosse depuis plus de 4 mois. Peut-être que 75 minutes, c'était un peu long et c'est vrai que ça manquait un petit peu de diversité, mais j'ai vu vos retours en live et je ne m'attendais pas à autant de positifs. Du coup, ça fait vraiment plaisir et si jamais ça vous tente, on pourrait proposer une seconde édition avec plus de préparation, plus de connaissances et donc plus de gros jeux et de variétés. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Pareil, faites-moi un maximum de retours, positifs comme négatifs, je scrute absolument tout pour améliorer le concept. Enfin, j'en profite, je risque d'être pas mal indisponible ces deux prochaines semaines. Du coup, je suis en train d'anticiper un maximum de vidéos, mais il y aura sans doute un décalage pour certains tests. Et je peux pas non plus vous assurer un débrief les deux prochains dimanches, ou en tout cas peut-être pas aussi complet que d'habitude. Peut-être que si, peut-être que non, mais pour le moment j'en sais rien, et ça va vraiment dépendre de mes journées. Et également, on arrive à terme des AG Summer qui étaient là pour cet été, et normalement il y a encore quelques épisodes qui arrivent. Bref, il y a déjà du contenu de planifié, j'ai déjà préparé mes deux prochains indie stories, trois cas de tests, donc rassurez-vous, il y a de quoi faire. Et je reviendrai en pleine forme pour la nouvelle génération, avec les deux consoles qui seront à la maison, toutes les grosses sorties qui arrivent, et le tout avec un nouveau PC qui ne buggera plus, et la fibre dans les prochains jours. Ouais, j'avoue, j'ai hâte, et qui sait, peut-être que je vous proposerai des lives. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, ça me fait plaisir et...